... Une des bases du développement personnel, c'est de comprendre nos comportements. Pourquoi on fait A plutôt que B ? Pourquoi quand même on veut faire A, on ne le fait pas et on procrastine ? Et pour comprendre notre comportement, on a besoin de comprendre nos besoins. On a des besoins. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as mangé et que tu t'es douché ? Parce que tu as des besoins qui font que tu ne te poses pas la question. On ne se pose pas la question de est-ce que je devrais manger aujourd'hui ou pas ? C'est un besoin, c'est vital. Du coup, on va le faire. Et quand nos besoins ne sont pas remplis, ça va aussi créer des frustrations. Et ça va aussi créer dans notre vie des comportements qui vont être bizarres, qui vont nous saboter, qui vont nous rendre malheureux, qui vont avoir un effet négatif dans la vie des autres. Donc, j'aimerais passer ce temps-là aujourd'hui pour parler de quatre besoins avec toi. Tu connais certainement la pyramide des besoins de Maslow. Du coup, je me suis dit que je n'allais pas parler de ça. J'allais prendre l'analyse de Tony Robbins qui a compilé, synthétisé ce que beaucoup d'autres ont déjà parlé. Lui, il parle de six besoins. Et aujourd'hui, on va en parler de quatre. Et demain, on parlera de deux autres besoins. En tout cas, je suis ravi de faire cette session avec toi. Je suis au Bernay, à côté de chez moi. Je viens juste de sortir les poubelles de recyclage. Donc, je me suis dit, allez, on est au Bernay. Il neige, il fait beau, on va faire un audio maintenant. Et puis, je ne sais pas si tu le sais, mais moi, je kiffe vivre là où je suis. Je suis ici depuis quatre mois maintenant déjà. Cinq ? Depuis juillet. C'est juste magnifique. La vie parisienne ne me manque pas du tout. Et voilà, j'espère que tu vas bien. Et let's go. Alors, j'aimerais commencer par le besoin de... Je suis en train de lire mes notes. Par quoi je commence ? Le besoin de connexion. Le besoin de connexion, c'est ce besoin qui fait qu'on est des êtres sociaux. Et qu'on ne peut pas être épanoui en vivant seul. Par contre, tu le sais, il y en a qui sont plus extravertis et introvertis que les autres. Et c'est important, je pense, pour toi de définir ça. Moi, je réfléchissais pas beaucoup à ça. Et avant, je jugeais beaucoup mes comportements, tu vois. Est-ce que je suis un mauvais mari de vouloir jouer à la PlayStation tous les soirs ? Est-ce que je suis un mauvais ami de vouloir passer du temps avec ma famille, mais pas trop avec eux ? En fait, je me suis rendu compte que mon quotidien ne reflétait pas tellement ma personnalité. Mon quotidien, c'est, je suis en coaching, je suis en réunion, en tout cas depuis quelques années. Je suis en appel de vente. Sauf que je suis quelqu'un de plutôt ambiverti, un peu des deux, et tendance plutôt introvertie. Et ça, c'est important que vous compreniez quel est votre degré de besoin de connexion. Moi, je sais que j'aime énormément ça. Ça m'épanouit, mais ça me fatigue. Je ne peux pas passer une semaine à discuter avec des gens tout le temps. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis mis en tant qu'entrepreneur. J'avais besoin aussi d'être seul avec moi-même. Donc, quel que soit ton niveau de besoin de connexion, je t'invite vraiment à le conscientiser. Et ça va t'aider dans tes décisions. Le deuxième besoin que j'aimerais te partager, c'est le besoin de croissance. Alors, ça, c'est vraiment mon truc. J'ai constamment envie de progresser. Si tu écoutes cet épisode de podcast sur le calendrier de l'Avent, sur le développement personnel, certainement que c'est parce que tu as envie de croître, tu as envie de progresser. Par contre, est-ce que tu mets les actions pour progresser ? Ça, c'est encore une autre chose. Mais ça, c'est un besoin fondamental qu'on a. Nous, c'est carrément dans les valeurs de notre entreprise, la croissance. Et il y a une différence entre le perfectionnisme et la volonté de croître. Parce que beaucoup de personnes pensent mettre sous couvert de croissance, de besoin, de bien faire, le perfectionnisme. Attention, attention. Pour moi, le perfectionnisme, c'est la peur d'être rejeté, d'être critiqué. Le perfectionnisme, pour moi, ce n'est pas un besoin de croissance. Ou sinon, c'est un besoin qui est mal géré. Le besoin de croissance, j'ai même envie de dire que ceux qui ont le plus envie de croître sont peut-être ceux qui acceptent le plus de faire des erreurs. Parce que c'est le seul moyen de croître, en fait. Donc voilà, ça, c'est un deuxième besoin que je t'invite à étudier, à réfléchir. Et ça fait partie des questions que je te donnerai par la suite. Puis, il y a aussi le besoin de signification. Ça, ça m'a énormément aidé à ne pas me juger et à ne pas juger les autres. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir du sens dans leur vie et qui ont besoin de se sentir importants. C'est-à-dire que moi, j'aimerais te dire que les grands hommes de ce monde, Mère Teresa, je ne sais pas moi, Nelson Mandela, Martin Luther King, c'est des gens altruistes qui veulent juste aider les autres, qui veulent vraiment le bien des autres. Mais au fond, est-ce qu'ils ne cherchent pas à répondre à leurs besoins de signification, leurs besoins de se sentir importants ? Et je pense que c'est ni bien ni mal et ça peut même être très bien. C'est cool s'il y a des gens, par exemple, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi en France, on critiquait autant les philanthropes. Ils font des millions de dons pour payer moins d'impôts. Mais c'est quoi le problème ? Tu vois, j'espère que tous les milliardaires soient comme ça. Parce que si tout le monde voulait donner pour payer moins d'impôts et puis pour être apprécié, pour qu'on les complimente, etc., c'est très bien. Je pense que la société avancerait énormément en faisant ça. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que moi-même, je me jugeais un peu un moment en mode « Ouais, est-ce que je devrais autant vouloir croître, avoir une mission, pourquoi ? » Mais en fait, c'est en moi. Et puis, je vais même te dire un autre truc, c'est que parfois, je jugeais d'autres personnes qui voulaient se sentir importantes, qui dans un groupe, veulent toujours prendre la parole, veulent toujours parler. Avant, c'était en mode « Oh, le gars, il n'a aucune intelligence émotionnelle. » Maintenant, je l'analyse plus en mode « C'est quelqu'un qui a un grand besoin de se sentir important. » Et bien, c'est juste qu'il l'exprime de manière maladroite. Mais voilà, c'est qu'il a ce besoin et en tout cas, il essaye de le nourrir. Et tant mieux pour lui, quoi, tant mieux pour lui, jusqu'à une certaine mesure. Puis, il y a le besoin de contribution, du coup. Alors, c'est là où les deux se croisent. Je t'ai un peu mélangé les deux, en fait, pour tout te dire. C'est qu'en même temps, on a besoin de se sentir important. Mais en même temps, je ne dis pas qu'on n'a pas vraiment envie d'aider les gens. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est aussi vrai. Je pense qu'il y a une joie aussi pure à donner. Et ce besoin de contribution, il faut l'écouter. Et moi, en tant que coach, ça va vous plaire ce que je vais vous dire, j'espère. Quelquefois, on voit le marketing, faire du marketing, faire de la vente comme un moyen d'attirer des clients. Ce n'est pas ça, en fait. Un bon marketing, c'est de contribuer, en fait. Un bon marketing, c'est d'apporter de la valeur aux autres. Donc, si tu peux apporter de la valeur aux autres pour contribuer dans la vie des autres et en attirant des clients, c'est ça, en fait. Tu vois, là, par exemple, typiquement, ce contenu, je le fais pour quoi ? Bien sûr que je le fais pour attirer des clients. OK, très bien. Mais il n'y a qu'un pour cent des gens qui vont écouter, qui vont devenir clients. Moi, je suis très content que les 99 pour cent ne deviennent jamais clients. Mais par contre, ils vont repartir avec de la valeur. Donc, voilà ces besoins-là. Je t'ai du coup parlé de ça, du besoin de connexion, signification, contribution, de croissance. Et puis, j'espère que tu seras là demain pour parler du besoin de certitude et du besoin d'incertitude. Questions. Comme chaque jour, on aura des questions de réflexion. Bah, c'est très simple. Prends ces quatre besoins. Essaie de te noter. J'allais dire, j'hésite entre l'échelle de 0 à 10 parce que ça peut donner l'impression que 10, c'est mieux que 0. C'est pas tellement ça. Mais fais-le quand même, c'est plus simple. Je pourrais te dire entre rouge et vert. Mais non, mets-toi une note entre 0 et 10 et vois quel besoin est le plus important pour toi. Et vois est-ce que dans ton quotidien, dans ton travail, dans ta vie personnelle, tu laisses de la place pour l'expression de ce besoin. Pour moi, c'est extrêmement important que tu aies une intention là-dessus. Et j'en profite pour faire une petite dédicace à Elisabeth qui m'écoutera peut-être et qui saura pourquoi. Allez, je te dis à demain pour les deux autres besoins. Et j'ai hâte de te retrouver aussi au webinaire du 12 décembre qu'on va organiser à 14h en direct. Comme tu le sais, ces audios sont là pour te booster dans ton parcours interne, dans ton mindset. Mais si tu veux vraiment t'épanouir, réussir dans ta vie, notamment en tant que coach, tu as aussi besoin de développer un business et que ça se transforme dans la matière. Et que ce ne soit pas juste des pensées, des réflexions. Quand on te demande, qu'est-ce que tu fais là tout ce mois de décembre à écouter ces audios, tu ne te dis pas, c'est pour me développer. Non. Oui, c'est pour ça. Mais c'est pour mieux passer à l'action. Et si tu veux savoir comment passer à l'action, si tu veux du contenu, pas trop mindset et vraiment, ok, Lingane, maintenant, dis-moi comment je peux devenir coach en 2024 et par quoi je commence. Eh bien, je vais te présenter ces cinq étapes. Donc, le lien est en description. Hâte de te retrouver pour ce webinaire. Et je te dis déjà à demain. Ciao, ciao !